Visual Media Je m'appelle Peter Charaf, je suis Media Content Manager de la Fondation Race for Water, c'est-à-dire que je suis en charge de rassembler les éléments pour pouvoir raconter l'histoire de la Fondation. Le but de la Fondation, c'est avant tout de protéger l'eau sous toutes ses formes et en particulier protéger les océans de la pollution au plastique qui menacent nos océans depuis maintenant quelques années très gravement. La Fondation, en 2015, a fait un premier tour du monde qu'on a appelé l'Odyssée, une première expédition principalement scientifique pour étudier l'état de notre planète, en particulier dans les endroits qu'on appelle les gyres, les vortex, qui sont des grands courants marins qui gardent les déchets qui tournent dans l'océan pendant en général entre 5 et 10 années avant de revenir s'échouer sous une forme dégradée sur les plages, les îles en général qui sont situées dans ces régions-là. La suite de cette première expédition, on est revenu avec un constat assez alarmant en termes de quantité de pollution plastique, de déchets plastiques dans les océans. On est revenu aussi avec la certitude que nettoyer les océans, malheureusement, n'est pas possible pour un certain nombre de raisons, dont la taille des océans, bien entendu. Aussi le fait qu'environ 15%, disons une toute petite proportion des plastiques qui sont dans les océans, en réalité flottent, le reste étant en dessous, soit surnageant, soit carrément au fond de nos océans, pour une grande partie, ce qui crée plutôt une bombe à retardement pour les générations à venir. Ça, c'est le premier constat, on ne peut pas nettoyer les océans, ce n'est pas réaliste du tout d'envisager ça. Et la deuxième chose, c'est que si on veut sauver nos océans, il faut agir vite, donc il faut mettre en place des solutions. La raison pour laquelle nous avons lancé cette deuxième odyssée à partir de cette année 2017, pour cinq années, jusqu'en 2021 en réalité, pour continuer à faire des études scientifiques, pour continuer à sensibiliser les gens dans le monde entier, et aussi pour proposer une solution que nous souhaitons mettre en avant qui permet de transformer les déchets plastiques en électricité. Alors, la pollution au microplastique, c'est pas seulement, ou au plastique en général, c'est pas seulement un problème visuel, c'est aussi un problème sanitaire. Le plastique se dégrade dans les océans, on passe de l'état de macroplastique, donc de grosses pièces de plastique, à l'état de microplastique, petites particules de plastique à force de dégradation. Ces particules de plastique sont insérées par la faune marine, et en particulier sont, alors, par la faune marine, les poissons, ça remonte dans la chaîne alimentaire, du plus petit poisson au plus grand, et potentiellement, bien entendu, à l'homme. Il y a des études en cours, on ne peut actuellement pas dire à quel point le plastique est dangereux dans nos poissons pour nous, humains. Ce que l'on sait par rapport à ça, c'est que les plastiques accumulent tous les polluants qui se trouvent en mer, qu'ils agissent comme une éponge à polluants, donc clairement, manger des poissons qui ont eux-mêmes ingéré des plastiques, c'est aussi manger des polluants chimiques qui se trouvent dans l'océan. L'autre aspect, c'est que ces micro-particules de plastique sont ingérées notamment par les planctons. En fait, ce sont même des nanoparticules de plastique, à ce stade-là, c'est tout petit, petit, petit. Et ce qu'on en a établi scientifiquement, c'est que le micro-plancton, quand il avale des nanoparticules de plastique, ça bloque son système digestif et respiratoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plancton est le principal producteur d'oxygène sur notre planète. Plus de la moitié de l'oxygène de notre planète dépend du plancton. Donc là, le problème sanitaire est clair. Alors, nous sommes venus en Guadeloupe pour une raison bien précise. Nous travaillons sur cette deuxième odyssée avec un consortium de scientifiques européens, un projet qui s'appelle GPI. Et dans ce projet, il y a une étude qui est menée par des scientifiques sur les micro-plastiques. Et la Guadeloupe fait partie de l'Europe, politiquement parlant. Et donc, c'est pour cette raison-là que nous sommes venus à la Guadeloupe pour étudier sur certaines plages la proportion, la quantité et le type de micro-plastique que l'on peut retrouver. La deuxième raison, c'est que ça nous permet aussi de sensibiliser énormément de scolaires. Ici, en Guadeloupe, on a reçu un accueil assez exceptionnel. On est très contents de ça parce que les scolaires, les jeunes, sont mieux à même de sensibiliser les adultes. Un adulte qui parle à un adulte, souvent, ça crée une résistance. Il y a une forme de conflit. Alors qu'un enfant qui parle à un adulte, le message passe beaucoup plus facilement. Donc, si on veut aussi faire changer le comportement de nos adultes et pas seulement attendre que la génération, la jeune génération, devienne adulte pour changer les choses, il faut de ce fait sensibiliser les jeunes pour pouvoir toucher les adultes. Je ne doute pas un instant que tous les Guadeloupéens sont conscients de l'importance de la ressource qui est l'eau pour la vie humaine et la vie tout court. La Guadeloupe n'est pas l'endroit le plus impacté en pollution au plastique que nous ayons eu. Mais malgré tout, on a constaté clairement des comportements dans la vie quotidienne qui sont de jeter des contenants en plastique une fois qu'ils ont été utilisés par la fenêtre de la voiture. On voit, ça part dans les rivières et quand ça part dans les rivières, automatiquement, ça part dans les océans. Donc, clairement, il y a chacun d'entre nous à sa part de responsabilité. On est souvent en train de réclamer un pouvoir personnel. On a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir. On a un pouvoir en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, même, sur le choix des produits qu'on fait. Quand on va acheter un produit dans un supermarché, on peut choisir un produit qui n'est pas sur-emballé avec 10 couches de plastique. Et on peut choisir de le réutiliser, de le recycler. Ça, c'est le pouvoir qu'on a à titre individuel qu'il faut utiliser. Nous sommes arrivés en Guadeloupe le 21 septembre. Nous sommes maintenant au mois d'octobre. Le bateau reste en Guadeloupe jusqu'à quasiment la fin du mois de janvier. Il y a une étape un peu technique pour nous pour refaire certaines choses sur le bateau avant de repartir. Nous repartons par Panama. Et après, nous allons descendre le long de la côte sud-américaine. Nous allons à Lima, au Chili, à Valparaiso. Nous repartons sur l'île de Pâques. Nous sommes passés déjà il y a deux ans. Et ensuite, dans l'océan Pacifique Sud, la Polynésie. Il y a sur notre parcours trois événements majeurs qui nous permettent de toucher beaucoup de monde au travers de grands événements médiatiques. Il y a eu la Coupe de l'América, où nous étions partenaires. Il y aura les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et puis, l'exposition universelle de Dubaï en 2020-21. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501